Musique de générique Alors, je me... Oh pardon, pardon, forcément. Comment ça va, comment ça va ? On est mercredi. Je reprends mon rythme habituel. Du coup, la semaine dernière, j'avais décalé le live de la semaine d'avant. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va se retrouver une fois tous les 15 jours. Et c'est aujourd'hui par rapport à mon programme de l'association. Donc, voilà, je vous ai tout dit. Eh bien, coucou les filles qui arrivent. Faites-moi un petit bonjour, que je sache qui est là. Alors, j'ai mis ma tablette un peu loin. Je vais essayer de la rapprocher un peu. Non, là, ça ne va pas être top. Par ici, par exemple. Hop, pour que je puisse lire vos commentaires. Alors, bonjour Evelyne, bonjour Martine, coucou Claude. Comment ça va ? Bonjour Valérie. C'est l'heure de la sieste des tout-petits. Bonjour Catherine. Comment ça va les filles ? Eh bien, écoutez, on est... Coucou Karine. On est en pleine... Du coup, il n'y a plus de cours de dessin. Cet après-midi, je crois que c'était de dessin. Coucou Fatou. Avec un beau soleil, encore une fois. Ouais, ben, nous, le soleil, il est un peu en miettes. Coucou Aurélie. Bonjour Cynthia. Bonjour Marie-Agnès. Eh bien, je suis ravie de retrouver tout ce petit monde. Moi, ça va hyper bien. Ça fait quelques jours que la celebration a débuté. Elle bat son plein. Enfin, vous avez trouvé toutes, plein, plein, plein de choses qui vous plaisent dans les catalogues. Certaines m'ont déjà envoyé leurs commandes. Coucou Gaël. Coucou Marianne. Bonjour Isa. Voilà du soleil. Ben ouais, du coup, Isa n'est pas très, très loin. Enfin, pas très, très loin. Un peu quand même, mais de Claude. En tous les cas, plutôt dans le même espace qui est toujours rempli de soleil. Bonjour Magali. Bonjour Françoise. Bonjour Fatima. Donc oui, je disais, la sable bat son plein. Vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé vos commandes. Je note, je note pour vous envoyer vos cadeaux au début du mois prochain. Recoucou Delphine. Qui j'ai raté ? Oh, ça se réveille déjà Valérie. Bon, on se retrouvera, on se retrouvera en replay. On a toujours le, on a toujours les sous-titres et je suis ravie du coup, Isa peut nous suivre tranquillement. Bonjour Jeannette. Bonjour Marivonne. Bonjour Marie. Et ben, écoutez, donc, la sable bat son plein. J'ai déjà une nouvelle filleule. Je suis absolument ravie. J'espère que j'en aurai bientôt plein d'autres. Je vous attends avec, avec grand, grand plaisir. Je serai ravie de, de vous accueillir dans mon équipe. Parce que, bien évidemment, ça veut dire quoi devenir, devenir démonstratrice ? Ça veut pas forcément dire faire des lives, bien évidemment. Non, ça peut complètement vouloir dire passer, continuer à passer ses commandes, mais avoir simplement 20% de, de réduction. Donc, c'est, c'est un chouette, c'est un chouette deal à passer avec, avec Stampin' Up. Et puis, c'est aussi la possibilité d'avoir accès à des avant-premières, avoir accès à des groupes exclusifs, avoir accès à des événements exclusifs. Donc, tout ça, je peux le partager avec vous en MP avec, avec grand, grand plaisir. En ce moment, Stampin' Up rajoute en plus des 175 euros de produits à commander dans les catalogues. Stampin' Up rajoute deux sets de tampons que vous pouvez choisir dans un des catalogues en vigueur. Donc, c'est vraiment tout ça pour 129 euros. Vous avez une belle, belle offre qui vous est proposée en ce moment. Bien sûr, des offres, il y en a aussi pour les clientes et il y en a aussi pour les hôtesses. Alors, bonjour Catherine, bonjour Gaëlle, bonjour Sonia. Écoutez, on va passer sur... Bonjour Gwen ! On va passer sur l'autre caméra. Je vais vous remontrer avant le projet que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, c'est une boîte à explosion. Donc là, je l'ai voulu extrêmement sobre pour ne pas nous laisser parasiter par la déco parce que ce n'est pas l'objet du jour. Regardez, on l'ouvre. Et je voulais vous montrer ce qu'on pouvait, par exemple, en faire. Regardez ma petite bonne femme que vous voyez sur mes photos régulièrement que quelqu'un m'a demandé où la trouver justement. Et regardez, ça lui ferait un petit étui magnifique pour pouvoir l'ouvrir. Et du coup, c'est ce pliage que j'ai trouvé vraiment top, top, top quand j'ai reçu ma bougie en cadeau de Noël que je vais réaliser avec vous. Donc là, j'ai utilisé la collection Symbole Porte Bonheur que j'adore plus que tout. Et maintenant, je vais utiliser la collection Petits mots doux que je vais vous montrer tout de suite sur le plan scrap. Avant, je voulais vous faire sourire parce que coucou Jeannette, j'espère que vous allez bien. Bonjour Coco, bonjour Evelyne. Je voulais vous faire sourire un petit coup parce que vous commencez à me connaître un petit peu. Juste avant de commencer le live, je me suis dit tiens, je vais faire un petit projet comme ça avec ce même papier du coup. C'est pour ça que je vous le montre maintenant. Mon agenda 2022. Bonjour Brigitte. Pour mettre dans mon sac. Vous savez, c'est l'agenda publicitaire qu'on nous remet en début d'année. Donc voilà, c'était... Je me suis fait ça pour le glisser dans mon sac. Et là, j'ouvre. Et tadam, je vous montre. Et oui, Steph est capable de tout. Je me suis plantée de calendrier. Voilà. Je me suis plantée d'agenda. J'ai pris celui qui traînait dans mon bureau depuis l'année dernière. Donc, c'est mort. Poubelle. Agenda 2021. Mais l'idée était là. Donc, si vous recevez des petits agendas, il y en a des plus petits, des plus grands, ne les mettez pas à la poubelle. Recouvrez-les simplement avec un papier. Regardez comme une couverture d'album. Et de cette manière-là, vous avez du coup un joli agenda qui peut rejoindre votre sac. Coucou Ingrid. Ouais, il est joli. Moi aussi, je le trouvais très joli. J'avais pris la dernière petite chimiette de ce papier que j'adore. Bon, je vais essayer de remettre la main sur le 2022 et voir si je ne peux pas dégrapper les pages pour remettre les pages à l'intérieur. Ah, ben, c'est top, Coco. Je suis contente que de cette manière-là, avec les sous-titres, les personnes qui n'entendent pas puissent participer. C'est vraiment génial. Aurélie nous dit top, justement, j'en ai un au cadeau il y a deux semaines. Eh ben, exactement, c'est une manière d'avoir un petit agenda personnalisé. Que veux-tu ? Non, je crois qu'on n'y arriverait pas. Voilà, j'étais contente d'avoir fait ça pour vous montrer comment vous pouviez utiliser ces petits calendriers qui ne sont pas toujours très jolis. Bon, l'idée est là. En tous les cas, vous avez compris. Coucou Elisabeth. Oui, voilà, l'intention est là. Vous avez compris le principe. C'est tout ce qui compte. Donc, je vais switcher deux caméras. On va passer... Ouais, ils ne sont pas forcément jolis jolis, mais autant comme ça les customiser. Donc, on va passer sur le plan scrap. Je vais me débarrasser des câbles de l'ordi. Hop, que je vais décaler un petit peu comme ça pour le moment. Voilà. On va aussi décaler la tablette qui me permet toujours, sans faire de bêtises, parce que ça aussi, je suis capable de le faire. Voilà, qui me permet de voir vos commentaires. Je suis là du coup. On essaye d'avoir un peu de lumière. J'ai beau acheter des milliards de lumières, j'ai toujours l'impression d'être autant dans la pénombre. Donc, aujourd'hui, nous allons faire notre boîte à explosion avec la collection Petit Maudou. Je vous ai ressorti du coup cette planche. J'avais réalisé toutes ces planches pour mes portes ouvertes. Donc, je vais les utiliser régulièrement pour vous montrer. Après, j'ai trouvé que c'était un chouette format. C'est Cyrielle, une de mes petites fillules, qui avait partagé ça avec moi. J'avais l'habitude de le faire plutôt sur du 30-30. Mais le papier A4, évidemment, coûte bien moins cher que le papier 30-30. Donc, je trouve que c'est un chouette format et que vous pouvez du coup bien vous rendre compte de toutes les pages dans les catalogues. Ce n'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Bonjour Fabienne ! Non, mais il n'y a pas de retard. On est toujours en train de papoter. Du coup, voilà la collection que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Et voilà ce que vous deviez préparer pour scraper avec moi cet après-midi. Donc, ça, j'aurais pu vous le prendre en photo ou de toute façon, je vais vous redonner les dimensions au fur et à mesure. Donc, on a la base ici qui est blanche. D'accord ? Donc, c'est un carré de 26 cm. Et on va faire un pli à 10 cm de chaque bord si vous voulez prendre des petites notes. Et du coup, c'est le couvercle qui est fait avec une page 30-30 de couleur. Donc, une page 30-30 que j'ai demandé... Oh, je ne suis plus dans le champ, pardon. que j'ai demandé de recouper à 30,4 cm. Ok ? Donc, je mets ça de côté. Et de temps en temps, je vous remontrerai. On va commencer par... Pour se mettre en jambe, on va commencer par faire notre couvercle. D'accord ? Donc, pour le couvercle, je mets ça de côté. J'essaye de ne rien perdre. Pour le couvercle, donc, j'ai besoin d'un carré de 30,4 cm de côté. D'accord ? Et on va faire un pli à 3 cm. Hop ! Je me rapproche et à 12 cm. En règle générale, les papiers sont plutôt très, très sympas. Il y en a dans tous les esprits, pour tous les goûts, mais ils sont plutôt très sympas. Cette crapule de Rosalie est partie dormir dans un coin. Alors, il vaut mieux, hein, pour ne pas qu'on soit trop perturbé. Et là, en faisant notre projet, tout à l'heure, j'ai fait une carte. J'avais laissé mon encreur ouvert. Elle a mis les pattes dedans. Non, c'est une mauvaise assistante en ce moment. C'est une crapule. Donc là, elle dort. On va la laisser dormir gentiment. D'accord ? Donc, mon carré de 30,4 cm, je vais le prendre et je vais faire un pli à 3 cm. Donc, je vais me décaler un peu parce que je n'ai pas de place de l'autre côté. Un pli à 3 cm. Hop ! Et un pli à 12 cm. Et ça, je vais faire la même chose sur les 4 côtés. Hop ! Donc, 3 cm. Bon, la fille est hyper concentrée. Vous avez remarqué, je viens de couper mon papier. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va reprendre une autre page. Oh, aïe, aïe, aïe. Je toque ? Bravo ! Oui, ça, je ne le fais pas dire. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous voyez, tout le monde est capable de faire des belles bêtises. Donc, il faut que j'enlève mon petit millimètre. Là, du coup, je le fais au ciseau parce que 1 mm au coupe-papier, c'est pas ouf ouf. Voilà, du coup, vous m'attendez 2 secondes. Vous pouvez continuer à faire vos plis si vous voulez. On a dit 3 cm et 12 cm. Et du coup, évidemment, avec le marqueur de pli et pas le petit curseur foncé, bien évidemment. Ouais, je crois que, je ne sais pas. Là, pourtant, je déborde peut-être un peu trop d'énergie. Je ne sais pas. J'ai été regonflée à bloc par les portes ouvertes, mais peut-être un peu trop, là. Parce que Steph qui fait son agenda 2022 en mettant l'agenda 2021 à l'intérieur, qui fait ses plis avec le curseur qui coupe, ça ne va pas le faire. Bon, on est reparti ? Donc, je disais, avant de faire mes bêtises, que j'allais faire un pli à 3 cm. Regardez, je vais le mettre en haut. Et un pli à 12 cm. De chaque bord. J'imagine que vous avez fini, du coup. Donc, 3. Bonjour à toutes celles qui sont en train d'arriver en ce moment. Donc, on est sur le live numéro 52, du coup. Sur la page, sur ma page, Scrap with Steph, de Facebook. Et du coup, celles qui n'auront pas vu le début, vous pourrez le retrouver soit ici, soit sur ma chaîne YouTube, qu'on est en train, avec Émilie, de vous faire redécouvrir en ce moment. Hop. Donc, je suis en train de faire le dernier côté. Je reste un peu concentrée, histoire de ne pas recommencer du début. Voilà. Donc, j'ai fait les 4 côtés. 3 cm. Et 12 cm. D'accord ? Donc, vous me dites souvent, sur le blanc, on ne voit pas très bien. Mais sur le rose, je n'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup mieux. Hop. Je retourne. Ok. Je manque un peu d'espace, en fait. C'est ça, mon problème. Le temps de tout installer. Donc, là, on va venir couper ici, sur le pli, le deuxième, du coup, en partant de la gauche. On va venir couper jusqu'au deuxième pli, horizontal. D'accord ? Et du coup, vous allez couper à gauche de votre pli pour que, au moment où on biseote, hop, vous puissiez enlever votre petit boudin qui a été créé par le pli. Pardon ? De l'autre côté, on va faire la même chose. On va couper un petit peu en biseau. Hop. Donc, au niveau du premier pli, cette fois-ci, en partant de la gauche. Et je vais venir jusqu'à mon deuxième pli horizontal. Et, hop, dans l'autre sens, j'enlève juste l'épaisseur du pli. Ça, on s'en occupe après. Ok ? Je vais faire la même chose en symétrie. Et vous arrivez à voir correctement. J'ai l'impression que ce n'est pas top top, en fait. Mais bon, j'essaye de jouer au max avec les lumières pour que vous puissiez voir justement mon histoire de petit boudin, là. Donc, de l'autre côté, en symétrie, on va couper toujours sur le deuxième pli. Cette fois-ci, en partant de la gauche. Voilà. Et cette fois-ci, je vais couper à droite du boudin pour, toujours pareil, enlever ce boudin au moment où je biseau. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Aïe. Je plante le ciseau dans le doigt, ça ne va pas faire. Hop. Je vais au-delà de mon pli horizontal. Et là, je coupe pour enlever, du coup, mon petit boudin horizontal. Vous voyez ? On obtient quelque chose comme ça. Je vais refaire exactement la même chose sur la partie du haut, ici, en retournant. Toc. Voilà. Je recommence à couper ici, le long de mon pli. Je biseau. Je biseau. J'enlève ça. Et du coup, de l'autre côté, je biseau à nouveau. pour aller jusqu'à mon pli horizontal. Je tourne, je coupe juste au-dessus du pli horizontal. Et je fais la dernière étape en symétrie de l'autre côté. Oui, c'est le couvercle que je fais là. Tout à fait, Brigitte. Je me suis dit que le temps de se mettre en jambes, on allait faire ce qui est le plus simple. Le couvercle. Non pas que ça soit compliqué la suite, mais là, vous voyez, Steph qui carbure à je ne sais pas trop quoi, il vaut mieux qu'elle commence à rassembler ses esprits avant de vous expliquer la suite. Alors, ah, mais du coup, Gwen, tu es en repos aujourd'hui. Pas de cours. Ça, c'est top. Alors, intriguée par ce couvercle. Mais pourquoi tu es intriguée par ce couvercle? Il est tout ce qu'il y a de plus basique, le couvercle. Du coup, là, comme on a un couvercle qui est très haut par rapport à sa largeur, forcément, là, vous imaginez bien que au moment où je vais marquer mes puits, vous voyez, je vais coller ça comme ça, ça ne va pas du tout. donc, on va rétrécir ce qui va être nos languettes. D'accord? Donc, ça, là, j'ai, je prends un crayon, je prends un crayon, je prends un crayon, hop, donc, j'ai le côté de ma boîte, là aussi, ici aussi, et ici aussi, ça, ce sont les côtés de mes boîtes. Là, ce sont mes languettes, d'accord? ici, 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 et ici, ce sont des languettes. Ok? Alors, pour pouvoir réaliser correctement votre boîte, on va donc recouper nos languettes qui sont trop longues à la largeur, ici, de nos côtés. Donc, c'est 6 cm pour avoir une petite marge, on va se dire 5,8. Donc, regardez, je prends mon coup de papier, cette fois-ci, avec la lame, ok? Ce que j'ai identifié comme côté, je vais venir, hop, le plier pour ne surtout pas le couper, d'accord? Et ensuite, je vais me caler donc sur, on a dit, 5,8 cm. D'accord? Donc là, j'ai mon pli qui est sur 5,8, ici, le côté de ma boîte, d'accord? Est-ce que vous voyez comme il faut? Est-ce que ce n'était pas possible de faire avec du A4? Bah, en deux fois, si c'est complètement possible, Brigitte, en refaisant des languettes. donc là, je vais venir couper, donc je me suis calée sur 5,8 pour avoir une toute petite marge en ayant rabattu ici, hop, le côté, enfin, ce qui représentera mon côté et je viens couper mes languettes. D'accord? Je tourne et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, la partie centrale qui représente mon côté, je la mets sur le côté, justement, et ensuite, je cale ici mon pli à 5,8. Ok? Et je vais faire la même chose, je vais couper mes languettes. D'accord? Du coup, j'obtiens ceci. Est-ce que vous avez, si je me mets comme ça, peut-être que vous avez une plus grande perspective. Et maintenant, je vais retourner mon bazar et avant de commencer à coller ma boîte, je vais venir ici coller mes papiers. D'accord? Donc, c'est à l'extérieur qu'on veut les papiers. Hop! Donc, je le mets dans l'autre sens. Et là, du coup, on va prendre les rectangles blancs de 8,7 par 6,1 cm. Ok? Et on va prendre les rectangles imprimés de 8,4 par 5,1 cm. de 8,8. D'accord? Du coup, moi, je les ai préparés et je les ai tous accrochés ensemble comme ça, je n'ai pas de souci. Donc, j'ai choisi de faire une boîte plutôt girly cette fois-ci. donc, je vais prendre mon tube de colle hop! Et je vais venir coller dans un premier temps mes papiers imprimés sur mes papiers blancs. donc, on colle ça le plus possible au milieu. d'accord? Et on fait la même chose avec les 4. Hop! Une petite barbouillette de colle et je viens mettre ça. Alors, ma colle tombeau, elle a l'avantage de glisser pendant quelques secondes. donc, comme ça, je peux faire bouger mon papier imprimé sur mon papier blanc. D'accord? Hop! Donc, le troisième. Là, je suis plutôt pas mal. Et le dernier, du coup. Donc, à ce moment-là, il va falloir faire attention en fonction du papier que vous utilisez. Bonjour, Béa! Alors, s'il y a les mesures pour le papier blanc, du coup, ce sont des rectangles de 8,7 par 6,1 cm. Et pour le papier imprimé, 8,4 par 5,8 cm. Ok? Donc, du coup, oui, vous faites attention parce qu'on est en train de faire le couvercle. D'accord? Donc, il va se trouver dans ce sens. Et si vous regardez bien, j'étais tellement concentrée quand j'ai fait mon projet. Personne ne me l'a fait remarquer jusque là, parce que j'ai un peu triché, j'ai pris ce côté-là en photo. Mais en tous les cas, spontanément, mon papier, il se regarde plutôt dans ce sens-là. D'accord? Mais là, je suis en train de faire le couvercle. Donc, en fait, je suis tournée dans ce sens. Donc, faites attention si vous avez un papier qui a un sens. D'accord? avant de le coller. Donc là, on va venir coller nos papiers blancs et imprimés. Du coup, comme ça, sur chacun de nos côtés. Du coup, bien évidemment, là, en enlevant cette partie-ci. Vous n'en tenez pas compte parce que ça, ça sera le rebord de notre boîte. D'accord? Donc, vous allez le centrer par rapport à ce qui vous reste. Donc, je me mets bien au centre. Alors, moi, j'ai les mesures que je vous ai données parce que moi, j'aime bien les petits matages. Donc, souvent, je fais je fais un peu moins de 5 mm mais après, vous pouvez complètement assortir ça comme vous le souhaitez en fonction de ce que vous aimez. Vous, vous adaptez. Le troisième côté. voilà, forcément, sur ces côtés dont on a coupé les bords, là, le le matage sur les côtés droite et gauche est un peu moins large, mais en fait, il est compensé par la languette qui va venir se coller. D'accord ? Donc, au final, on a bien nos petits millimètres qui sont là. Il n'y a pas d'inquiétude. D'accord ? Voilà. Et maintenant, du coup, je vais venir toujours en n'utilisant pas cette partie-là, je vais venir finir de marquer mes cliques. Hop, ils n'étaient pas tous marqués. Là, c'est bon. Je n'ai pas là. et là, hop. Donc, je finis de marquer mes plis et je vais venir, du coup, coller mes languettes. D'accord ? Donc, là, je fais bien attention d'aligner bord à bord et j'essaye de bien aligner en haut mes plis aussi ici et ici pour que ce soit le plus joli possible. D'accord ? Après, je viens appliquer bien ma languette à l'intérieur du coup qui remplit quasiment l'espace. Ok ? Donc, je vais coller de la même manière ma deuxième. voilà, je me mets le plus possible en face. J'applique à l'intérieur et là, je vais essayer de faire le plus vite possible pour mettre ici de la colle dans cette languette qui va se trouver coller d'un côté et je vais en coller directement la deuxième que je vais pousser au fond le temps de coller la première. D'accord ? On va essayer de ne pas s'en foutre partout. et donc je colle ma première languette, la deuxième je vais la tenir à l'intérieur donc là, j'ai toutes les chances de m'en ficher un peu plein les mains et du coup la deuxième j'enchaîne directement comme elle est encolée et je viens la positionner elle aussi. D'accord ? Et après j'applique bien tout ça au fond. Ok ? Maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire ? A mettre de la colle sur ces quatre petites languettes qui vont venir finir le bord de ma boîte et bien le renforcer. Donc je mets une petite barbouillette de colle de partout et je viens pousser ça à l'intérieur. Je prends mon plioir et j'applique le mieux possible. Donc comme ça du coup j'ai une boîte avec un petit rebord qui est bien renforcé du coup. D'accord ? Voilà notre couvercle. On fera ici j'ai un petit bout de languette qui dépasse comme ça. Ça c'est quand j'ai fait mes petits bisous tout à l'heure j'ai laissé une petite minute dépasser du coup on les enlève dès qu'on peut les attraper. Voilà on viendra décorer cette partie-là après. Coucou Dominique t'as déjà fini ta couture ? Ah bah on a d'indine aussi. Alors du coup maintenant je vais mettre ça de côté et on va prendre le carré blanc du coup le carré blanc qui mesure 26 cm d'accord ? Donc sur ce carré blanc qui mesure 26 cm on va faire un pli à 10 cm de chaque bord et je vous ai marqué qu'après on va suivre le schéma je vais vous montrer le schéma Ah bah ouais ça je veux voir donc je reprends mon coup de papier et je vais faire un pli alors je vais essayer de ne pas faire comme tout à l'heure je vais faire un pli à 10 cm de chaque bord d'accord ? Je tourne cette fois-ci j'ai qu'un seul pli je me suis mis de la colle je ne sais pas où hop 10 toujours 10 et toujours 10 du coup regardez je vais vous montrer le schéma que j'ai fait pour vous voilà ça c'est ce qu'on va obtenir à la fin d'accord ? donc le numéro 1 est ici le numéro 2 on coupe et après on fait nos deuxièmes nos deuxièmes marquages je vous explique petit à petit donc là en fait pour le moment j'ai mon carré ici et j'ai fait deux plis verticaux et deux plis horizontaux ici et ici pour que vous puissiez bien voir je vais faire dans chaque pli un marquage au crayon d'accord ? comme ça je vais pouvoir vous montrer davantage oh mais je n'utilise jamais ce crayon pourquoi je fais ça aujourd'hui ? hop avec un critérium c'est bien plus simple donc je tourne je fais mon pli ici enfin ma marque ici dans mon pli et il en reste une ici voilà et du coup là je vais venir couper ici j'ai une marque et ici j'ai une marque je vais venir couper en biais de ma marque du haut à ma marque du bas d'accord ? donc là vous pouvez complètement reprendre vos coupes papiers et venir positionner ça j'essaye de zoomer un peu pour vous montrer hop regardez vous mettez votre marque au milieu de la rainure ici et vous faites la même chose en bas d'accord ? j'espère que vous arrivez à voir la marque ici du coup il faut bouger petit à petit parce qu'à chaque fois qu'on bouge ça fait bouger aussi l'autre marque donc ici on met la marque au niveau de la rainure en haut et on met la marque au niveau de la rainure en bas et du coup on va venir couper d'une marque à une autre d'accord ? on va faire la même chose comme ça j'ai coucou Nadège j'ai pas pris un rectangle j'ai pris le carré de 26 non non pas dur Dominique je je tourne et je reprends ma marque ici ma marque là que je remets au niveau de mes rainures voilà je me cale bien vous prenez le temps de vous caler correctement et je viens couper mon deuxième côté voyez hop ah bah comme j'ai zoomé vous voyez peut-être pas en fait on a ça alors attendez je vais dézoomer hop donc là j'ai mon premier côté qui est fait d'accord et je vais faire la même chose de l'autre côté donc je reprends les marques suivantes je mets la marque du haut dans la rainure je mets la marque du bas dans la rainure je vérifie bien que les deux marques sont bien alignées et je coupe et tu coupes à quelle mesure ah pardon alors en fait là j'ai pas pris de mesure je viens je viens là faire un marquage dans mon pli ici horizontalement enfin là verticalement et horizontalement pour les quatre coins et je vais venir couper de ici mon pli à l'autre pli de l'autre côté d'accord pour couper un biseau sur chacun des angles de mon carré en fait regardez j'ai enlevé mon coupe papier et du coup je vais vous je vais vous montrer en globalité normalement voilà comme on est du blanc sur du blanc on voit rien on va reprendre la feuille que j'ai massacré tout à l'heure pour se faire un fond et regardez en fait du coup on obtient ceci donc là j'ai mon pli que j'ai fait à la première étape d'accord là verticalement horizontalement j'ai mon pli aussi ici et ici et du coup où mon pli coupe le bord de ma feuille à chaque fois je viens faire une marque et couper d'un bout à l'autre à partir des plis la coupure m'a perdue donc est-ce que est-ce que c'est bon là c'est à l'endroit où le pli vient mourir sur le bord du carré qu'on va faire une marque et de la marque ici au pli vertical à la marque ici au pli horizontal on va couper pour faire un biseau là une fois qu'on a fait ça en fait on a un côté là qui mesure 14 cm parfait merci Brigitte donc là regardez je suis bien dans le champ normalement donc le ce que je viens de couper mesure 14 cm je vais faire un pli à 7 une marque pardon à 7 cm une marque à 3,5 et une marque à 10,5 je sépare mon côté en 4 parties est-ce que c'est bon Isa du coup vous visualisez par rapport à mon dessin là ce que je suis en train de faire donc là j'avais mes 14 cm du coup j'ai fait une marque ici à 3,5 cm une marque à 7 cm et une marque à 10,5 et je vais faire ça sur mes 4 côtés d'accord donc on reprend j'ai toujours mes 14 cm je fais une marque sans bouger à 7 une marque à 3,5 et une marque à 10,5 et je tourne 14 cm 7 3,5 et 10,5 le dernier côté exactement identique mes 14 là j'ai 7 là j'ai 3,5 et là j'ai 10,5 ok alors là je vais être obligée d'enlever ma feuille rose du coup parce qu'il va falloir que vous preniez un stylet cette fois-ci avec la règle on va venir donc dans chaque angle faire ce petit dessin là d'accord donc on va commencer par faire ici ce premier pli du coup de l'angle ici de mes deux plis jusqu'à la marque que j'ai fait à 7 cm donc celle du milieu ok donc je prends mon stylet vous faites attention que le stylet est large donc vous ne mettez pas tout pile poil à la mesure et je viens faire un pli voilà là est-ce que j'arrive à vous le montrer pas sûr si vous pouvez le voir là ok et je tourne et je fais faire ça sur les quatre parties du coup les quatre les quatre côtés hop deux fois hop il faut que je vais me mettre un peu plus loin trois fois et là le dernier côté quatre fois voilà une fois qu'on a fait ça on va venir faire nos marquages sur ce pli justement d'accord celui qu'on vient de réaliser et on va faire un marquage à partir de l'angle ici à 2 cm sur le pli et de l'autre côté à partir de l'extrémité on va venir faire un marquage à 1,7 cm d'accord donc là j'ai mon pli ok ça c'est mon pli donc on est on est en train de faire ce marquage ok donc là je me mets dans cet angle où je vous ai mis les mesures donc là j'ai 2 cm entre l'angle ici et le marquage que je viens de faire et entre le bord ici et le marquage ici j'ai 1,7 cm donc je fais ça pour chaque côté toc donc 2 hop et 1,7 de l'autre côté 2 et oh là c'était 1,7 hop 2 et 1,7 là maintenant je vais reprendre mon stylet et je vais venir faire donc là j'ai pour que vous puissiez voir correctement là j'ai mon pli et là j'ai mon pli comme ça on a une petite croix on verra mieux d'accord ça c'est mon pli j'enlèverai tous mes guéris bouillis avant de monter mon histoire là hop et ça c'est mon pli d'accord du coup là je vais venir faire un dernier pli entre ma marque ici à 2 cm et la marque que j'ai fait ici à 3,5 cm avec un stylet du coup dans ce sens et dans l'autre sens exactement pareil voilà ensuite je passe à l'angle suivant et je viens faire le marquage ici tout pareil vous êtes en train de vous arracher les cheveux ou quoi ? j'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde là vraiment en suivant pas à pas c'est pas compliqué en fait je fais le marquage dans le dernier angle coucou Maria hop et la dernière étape elle ça va être avec mes ciseaux je vais venir faire une découpe entre cette marque que j'ai réalisé à 3,5 à top les filles et la petite marque que j'ai fait ici à 1,7 et là je vais couper d'accord hop dans ce sens et hop dans ce sens j'enlève mon angle ok ? donc voilà ce qu'on va chercher à obtenir sur les quatre côtés un peu compliqué bon il y a des fois c'est un peu plus technique des fois c'est un peu moins technique ça dépend ça dépend des fois ça dépend des tutos hop donc on enlève cet angle ici on enlève tout pareil je vous mettrai le petit le petit schéma que que j'ai fait sur tu découpes à partir exactement exactement guany à partir de 3,5 et 10,5 tout à fait regardez je vous remets le papier rose en dessous du coup hop voilà ce que vous obtenez d'accord donc là on a toujours les côtés de notre de notre boîte ok ? tu pourras afficher ton dessin de plus et coupe en spécifiant ce que tu gardes et ce que tu coupes et bien regardez en fait le dessin il est il est ici donc là c'était la première étape donc j'ai retiré ici et en fait après on retire ça aussi à la fin voilà ce dessin là je vais vous le je vais vous le remettre sur le blog avec les avec les photos tout à l'heure d'accord donc là je vais enlever tous mes gribouillages mais je suis en train de me dire que je ne sais pas où est ma gomme donc ça c'est quoi ah si elle est là cachée derrière la tablette hop donc j'enlève tous mes tous mes gribouillis là avant de avant de commencer à faire hop les marquages et vous allez voir que là votre boîte elle va elle va se créer comme par magie de ce côté là hop alors du coup je vais vous remontrer avant de avant qu'on plie celle-ci je vais vous remontrer la première que j'ai réalisée et du coup hop je crois que j'ai tout gommé voilà oh c'est raccassant toc donc voilà mon bidule est prêt à être à être plié et regardez du coup là je vais pas je vais pas faire ça là en live avec avec vous mais parce que ça c'est à la portée de tout le monde on va simplement venir coller nos petits carrés il y aura des plis montagne et des plis vallée exactement je vais vous je vais vous dire ça de suite donc on va venir coller au fond notre petit carré de papier uni qui mesure 5,7 cm sur lequel on va coller le petit carré de 5,4 cm de papier imprimé d'accord donc ce sont ces deux là que je vais venir coller au fond et du coup une fois qu'on sera plus en live j'aimerais comme sur le premier modèle j'ai rajouté ça tout à l'heure j'ai eu envie je me suis dit que je me suis dit que ça serait mignon je vais rajouter les petits les petits tamponnages avec du coup les petits cœurs puisque je suis je suis dans cette dans cette collection je vais utiliser mon set mon set de tampons et comme ça je pourrais vous mettre des petits tamponnages par ci par ça par ci par là vous découvrirez tout ça en photo du coup ça serait bien si tu indiquais également les plis vallées et plis montagnes même si cela paraît logique yep 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 sur le sur le dessin je l'indiquerai alors j'espère que je vais retrouver mon dessin d'origine parce que je me demande si je ne l'ai pas foutu à la poubelle tout à l'heure en fait je ne l'ai pas enregistré je crois mais sinon je reprendrai je referai un pdf de celui que je viens de vous grébouiller là donc voilà j'ai mis j'ai mis ça au fond et on va commencer à faire les marquages pour le moment tous dans le même sens pour que pour que ce soit pour que ce soit le plus facile possible hop donc je fais déjà les horizontaux et les verticaux ok et du coup là le pli de l'angle je vais venir rabattre mon côté de cette manière là et du coup lui va venir se marquer tout seul d'accord alors après je le changerai de sens mais là dans un premier temps hop je rabats un côté je viens rapprocher le deuxième côté et en fait j'ai mon pli là qui se qui se marque tout seul d'accord d'accord hop et le dernier du coup hop je vous remontre une dernière fois donc je rabat ici je viens rapprocher le côté de ma boîte du deuxième côté et je marque comme ça hop mes premiers mes premiers plis d'accord et du coup après il va falloir venir marquer le petit pli qu'on a réalisé ici et lui on va venir le marquer en rabattant dans l'autre sens voilà toc toc et toc d'accord laissez-vous guider par laissez-vous guider par les plis regardez vous voyez non c'est juste de la pratique je vous promets il faut vous faire confiance vous êtes capables de faire exactement la même chose donc on reprend la même chose sur le deuxième angle donc je viens ici du coup mon pli il est marqué je vais venir attraper celui qui est ici et je vais venir le pousser dans l'autre sens d'accord hop je le pousse alors ces plis là sont bien moins bien non sont moins bien marqués parce qu'ils ont été marqués au stylet mais ils vont se ils vont se former quand même et du coup en fait de façon complètement intuitive ils vont venir se marquer tous vous allez être forcément dans le bon sens pli montagne valet on tourne encore une fois je rabats mon grand pli je rabats mon petit pli ici vers l'intérieur voilà donc je suis hop le marquage que j'ai fait et je viens rabattre du coup il y a celui qu'on avait marqué avant qui va vers l'extérieur et le dernier qui revient se replier par dessus il nous en reste un voilà donc vous l'accompagnez déjà vous le poussez vers l'extérieur hop la pointe on la fait rentrer avec le bout du doigt ou avec un plioir et on vient marquer le dernier pli et regardez comme c'est joli moi j'ai trouvé j'ai trouvé ce pliage alors ok c'est un peu technique je te l'accorde coco mais j'ai trouvé que c'était vraiment un pliage qui était original j'ai voulu que cette boîte elle reste complètement blanche à l'extérieur du coup vous voyez tout tout est caché quand la boîte elle est formée on voit juste la petite la petite pointe qui vient effleurer le côté donc à l'intérieur vous pouvez vous faire plaisir avec plein de déco j'ai tout cradouillé mon truc voilà comme comme celle-ci je vous montrerai donc en photo en photo tout à l'heure et du coup je vais replier tout ça hop et je vais pouvoir venir mettre mon couvercle hop par dessus donc vous avez la boîte qui dépasse un tout petit peu j'ai oublié un pliage c'est effectivement sympa d'abord un brouillon oui c'est ça dans la valet pourquoi j'ai oublié un pliage Brigitte il est où le pliage que j'ai oublié je suis je suis cap je suis cap de tout vous vous en êtes rendu compte faire un agenda 2022 avec un agenda 2021 faire des plis avec une lame de coupe je suis capable de tout donc je suis capable d'oublier un pli mais pour le coup là je vois pas où est-ce que je l'ai oublié dis-moi tout regarde elle ferme elle ferme plutôt pas mal ma boîte alors il y en a un qui s'est hop qui s'est replié à l'intérieur ah c'est peut-être parce que du coup t'as vu celui-ci qui s'était qui s'était fait qui avait fait le rebelle et j'avais pas vu donc c'est peut-être c'est peut-être pour ça que t'as eu l'impression que j'en avais oublié et du coup hop 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 on met le couvercle sur la base donc le couvercle qui va vers le bas bien évidemment donc là il nous manque le dessus de notre boîte celle-ci était toute comme ça regardez donc je vous avais demandé de découper je vous redonne la petite feuille de découper un carré blanc de 6,1 et un carré imprimé de 5,8 ouais ça m'arrive souvent Claude mais en même temps je vous fais je vous fais bien rire avec mes bêtises donc 6,1 et 5,8 mon petit carré blanc de 6,1 cm je vais venir le coller ici toc donc en haut vous pouvez vous faire vous faire plaisir et mettre des mousses 3D si ça vous dit d'accord et du coup mon petit carré imprimé là touroum par la magie de je ne sais pas quoi de Facebook regardez hop moi j'ai fait un petit un petit bouquet de coeur que j'ai collé avec plein de 3D pour pour faire pour faire un max de volume et je vais venir si je retrouve mes 3D je vais venir lui-même le coller par dessus en 3D hop maintenant c'est mon pic pic que je cherche il est là voilà donc je ne les mets pas à l'envers je vais venir hop mettre des 3D sur mon petit mon petit carré boum hop j'en mets un au milieu parce que j'utilise des petits rikiki du coup hop et je vais venir le coller alors je le mets face à moi deux secondes les filles parce que sinon je vais faire des amnes et je viens le coller en 3D donc ce ce petit bouquet de de coeur j'allais dire de ballon n'importe quoi ce petit bouquet de coeur je l'ai fait avec avec ses tampons et vous voyez ses tampons moi j'adore ce tampin up nous en fait régulièrement en fait la texture du tampon va faire que le tamponnage va être comme ça complètement en 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 fait clair foncé c'est pas un je vous rapproche c'est pas un problème de tamponnage c'est c'est vraiment pour donner de la profondeur et moi j'adore cet effet cet effet et du coup mon petit mon petit bouquet de de coeur là je trouve donne donne un petit peu de un petit plus à mon à mon histoire là bonjour Annie pas moyen de faire aujourd'hui replay il n'y a pas de souci avec plaisir est-ce que tu peux remontrer le pliage pour mettre le couvercle oui alors regarde du coup j'ai les plis horizontaux et verticaux qui sont des plis valet d'accord ensuite j'ai mon pli là que j'ai marqué en premier qui est aussi un pli valet et qui va se contrecarrer en fait quand je vais venir marquer les deux autres plis je ne sais pas si tu arrives à voir corrects je ne sais pas si tu arrives à voir correctement mais du coup voilà j'ai les j'ai le petit la petite pointe là qui va vers l'extérieur quand les deux premiers plis là vont vers l'intérieur et là le bord classiquement va aussi vers l'intérieur donc on replie en fait toutes les petites pointes vers l'extérieur ça fait quand on a un pli en deux temps est-ce que est-ce que c'est clair ou pas du tout les fils vous arrivez à voir du coup les petites pointes là vont vers l'extérieur ah oui ok 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 donc hop on remballe tout le monde on remet tout le monde dans son couvert voilà et à du coup là sur le côté j'ai découpé à une petite une petite enveloppe du coup pour pour les coeurs vous avez les découpes là de une mauvaise lumière les découpes de grand coeur il ya la petite enveloppe là qui est trop ni de laquelle on va faire partir quelques petits coeurs pour mettre sur un des côtés si si j'arrive à les retrouver j'avais fait des petits coeurs alors attention cette petite enveloppe elle est pas symétrique il ya un rabat qui est plus petit regardez là je vous montre en fait vous voyez il ya un des un des petits ronds la demi-cercle je sais pas trop comment vous voulez les appeler languette qui est plus petit ça marche ça marche et moins bien c'est trop gentil coco merci beaucoup alors super j'adore impeccable marivonne je ne peux pas faire c'est un peu compliqué mais ouais c'était un peu compliqué aujourd'hui mais sur sur d'autres projets ça sera plus simple d'accord donc là j'ai un côté de mon enveloppe qui est plus petit que les trois autres donc je vais venir en premier plié les trois plus grands hop donc les les deux droite et gauche et celle du bas par dessus je vais venir mettre un petit peu de un petit peu de colle toc et je rabat ça comme ça pour former ma petite enveloppe voilà j'attends qu'elle sèche et du coup je vais venir la positionner alors je me remets dans le bon sens à faire maintenant avec de bonnes explications ça marche alors où sont mes petits coeurs je les ai fait tomber regardez hop j'ai de quoi faire un autre petit un autre petit envolé de coeur ici je vais coller ma petite enveloppe toc là comme ça j'ai découpé un petit coeur sur lequel j'ai marqué gros bisous c'est aussi un des un des tampons à disposition dans le set là on est sur du projet girly saint valentin à nif tout ce que vous voulez donc mon petit coeur je vais le mettre comme ça et du coup je vais venir ici coller hop mes petits coeurs comme ça et regarder comme c'est mieux donc je vais venir en mettre un là au fond hop je le colle directement et les deux autres je vais les mettre en 3d hop là ils sont tout petit donc je vais mettre je vais mettre deux petites mousse deux petites mini mousse comme ça hop oh vous êtes chou les filles alors attendez je vais commencer par le rose que je vais venir mettre comme ça et le petit violet que je vais venir mettre comme ça regardez ça c'est pas mignon je pourrais même rajouter à rajouter un petit nœud qu'est ce qu'on a comme euh je sais pas si c'est la bonne couleur non je crois que je sais pas si c'est la bonne couleur que j'ai là sous la main je sais pas si ça le fait pas ça le fait pas tout pile tout pile ça c'est un pétale de rose et là je suis sur du fleur de cerisier mais vous pouvez complètement rajouter un petit nœud ici ou à ces petits ces petits brillants que j'adore ils sont brillants ouais ils reflètent ils reflètent bien la lumière et là je vais pouvoir je vais pouvoir mettre des petites des petites perles comme ça ça fait un petit peu ça fait un petit peu perles d'eau il y en a des plus petites et des plus grosses regardez c'est pas chou ça alors 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 là du coup comme j'ai tout poussé hop je prends une seconde je me réinstalle les filles je me remets dans le poum dans le bon sens sans faire tout tomber hop ah bah bravo je ne peux plus j'ai pas poté trop longtemps je peux plus vous récupérer sur ah bah là c'est très joli en plus ce que je suis en train de faire je peux plus vous récupérer dans l'autre sens oh trop triste bon bah tant pis on va déblayer cette pagaille et puis je vais être obligé de vous oh c'est pas beau hein de vous quitter comme ça moi je suis trop triste de ne pas pouvoir vous récupérer sur le sur l'autre plan qu'est ce qui se passe encore une fois facebook nous casse les pieds ils nous font que des carabistouilles là donc voilà nos projets qu'on a réalisé aujourd'hui je vous montre celui qu'on réalisera dans dans quinze jours vous me l'avez demandé pendant les portes ouvertes du coup on réalisera ce petit agenda complètement complètement basique sur sur une petite structure en u d'accord donc ce ce projet là ouais shooté à shooté à ma voix alors une étape une étape de plus un isa donc ce petit projet là vous me l'avez réclamé donc je le réaliserai avec vous dans quinze jours du coup dans quinze jours qui me dit quelle date on sera je ne sais même pas on est le 12 je crois le 11 le 12 donc peut-être que ça sera le 26 quelqu'un peut peut-être me le confirmer bon après midi coco merci beaucoup d'être d'être passé par là du coup donc on réalisera ce petit projet là le 25 merci isa en attendant comme certaines l'ont peut-être l'ont peut-être vu j'ai souscrit ce matin à un abonnement zoom donc on peut faire toutes les vidéos qu'on veut maintenant je pourrais les enregistrer je commence à réfléchir merci isa je commence à réfléchir à la manière dont je vais pouvoir organiser des ateliers en zoom avec vous peut-être sur sur des projets en groupe privé alors 25 ou 26 ça sera le prochain live coco d'accord et on réalisera ce petit projet là ok donc voilà je réfléchis à ça vous pouvez du coup maintenant me solliciter pour qu'on papote plutôt que par message ou par téléphone par zoom comme ça ça permet d'avoir d'avoir un visuel et de pouvoir échanger beaucoup plus la vidéo d'aujourd'hui vous la retrouverez comme d'hab sur facebook sur youtube et sur mon blog sur mon blog avec toutes les photos en détail donc je vais vous quitter sur ce petit ce petit message donc qui sera la prochaine à rejoindre mon équipe ouais j'y tiens les filles hein vous voyez je passe de tellement de tellement bon moment avec vous que je commence à vous la rabâcher en boucle bah coucou Béa t'arrives juste pour qu'on se dise au revoir du coup moi je vais je vais vous quitter là dessus encore en retard y'a pas de soucis je vous fais plein de gros bisous passez une bonne fin de journée passez une bonne semaine et va savoir ouais toi tu te fais attendre hein madame hein tu te fais attendre t'es une crapule hein et je vous souhaite plein de bonnes choses prenez soin de prenez soin de vous bonne fin d'après midi et à dans 15 jours les filles bisous